bonjour à toutes et à tous c'est david je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir créer une vidéo au format carré avec le logiciel movavi vidéo éditor sachez les amis que les vidéos format carré incite à l'action cela attire le regard et donc en moins de cinq minutes je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une vidéo similaire avec deux bandes noires et du texte ainsi que votre vidéo au centre donc nous allons voir cela ensemble maintenant pourquoi movavi vidéo et bien tout simplement parce que movavi est un logiciel qui est assez simple d'utilisation et d'ailleurs vous pouvez le télécharger gratuitement à l'essai pendant sept jours et donc il coûte au total 50 euros enfin franchement il est vraiment accessible et donc voilà je vous invite à aller découvrir ce logiciel pour être totalement transparent moi je vais l'acheter également je vais investir dans ce logiciel pour mes vidéos même si maintenant pour le moment j'utilise magics vidéo alors voyons voir comment faire une vidéo pareil vous ouvrez tout simplement movavi vidéo éditor et vous créez sur créer un projet en mode complet ensuite vous allez devoir ajouter des fichiers vidéo donc ce que je vous conseille de faire c'est d'avoir votre fichier vidéo format 16 9e et de l'importer dans movavi vidéo éditor alors on voit ici que justement et bien j'ai une vidéo format 16 9e ce que je vais faire c'est que je vais aller modifier les paramètres ici de la vidéo ce que je fais c'est que je clique sur éditer paramètres du projet je clique dessus et vous voyez qu'ici je suis en mode 1280 sur 720 pixels ce que je vais faire c'est que je vais changer le format et je mettre 720 sur 720 attention qu'ici si vous avez la l'option conserver les proportions qui est coché et bien vous allez lorsque vous changez ici et bien les proportions changé de l'autre côté également voyez donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre 720 par 1280 je vais décocher ici les proportions conserver les proportions je mets 720 par 720 et hop vous voyez qu'ici j'ai les deux bandes noires qui se sont rajoutés alors comment j'ai fait tout simplement ici lorsque vous changez les paramètres du projet vous devez laisser letterbox letterbox va vous permettre d'avoir justement ces deux bandes noires au dessus et en dessous si vous laissez si vous cochez étirer vous allez étirer la vidéo si vous cochez rogner cela va rogner votre vidéo maintenant nous allons rajouter du texte pour cela vous cliquez sur les titres ici t et vous allez sélectionner un titre par exemple fondu de texte vous prenez le titre et vous le glissez sur votre timeline alors ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le texte et le mettre au dessus ici vous allez étirer tout au long de la vidéo si vous voulez que ça apparaisse tout au long de la vidéo et puis vous allez cliquer deux fois dessus pour modifier le texte modifier l'emplacement du texte par exemple cliquer deux fois pour modifier le texte pour étirer voilà recentrer parce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ce titre je vais le coller je vais le remettre également au début de la vidéo et je vais le modifier d'emplacement alors vous pouvez aller ici modifier mettre en gras changer de police de caractère et c'est tout alors ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons exporter la vidéo hop ici je vais mettre en voilà par exemple pour cela vous cliquez sur fichier ensuite enregistrer la vidéo comme fichier multimédia ici comme je suis en mode de d'essai et bien il me propose enfin il m'a dit que j'aurais un bandeau qui va apparaître c'est pas grave continuer l'exportation et j'exporte mon nouveau projet format carré voilà c'est aussi simple que ça les amis j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite tout le succès que vous méritez j'espère que vous méritez je vousatory je vous débrouille